Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir la valeur actuelle, donc c'est vraiment une revue de la onzième année. En gros, c'est de savoir si je connais ma valeur finale, comment est-ce que je peux trouver ma valeur initiale? Donc, si je sais que, mettons, dans 10 ans, je veux 10 000 $, combien d'argent dois-je déposer aujourd'hui pour être capable de recevoir cette somme-là? Donc, vraiment, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on connaît le m et on cherche le c maintenant. Donc, ça, c'est ce qui différencie de la formule de l'intérêt composé. Alors, il va falloir isoler le c pour trouver la valeur. Donc, vu que ici, je vois que c'est une multiplication entre le c et le 1 plus i exposant n, je vais devoir diviser chaque côté par 1 plus i exposant n afin d'avoir la formule m divisé par 1 plus i exposant n donne mon c. Et pour éviter d'avoir à faire une division à chaque fois et faciliter les calculs, on l'écrit de cette façon-là. Donc, ici, ce serait m fois 1 plus i exposant moyenne. Et n'oubliez pas, ça, ça vient de la loi des exposants. Donc, si j'ai a exposant moyenne, comme par exemple 3 exposant moins 2, c'est 1 sur 3 exposant 2 qui est finalement 1 neuvième qu'on a vu dans l'unité précédente. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on part du contraire. Alors, j'ai déjà 1 sur A exposant n et je le convertis à A exposant négatif n. Et la seule chose qu'on change, c'est qu'au lieu que ce soit C, nous utilisons VA dans cette situation ici. Donc, VA, c'est la valeur actuelle recherchée, essentiellement le capital d'un investissement que je connais la valeur finale. Donc, M, c'est le montant qu'on veut dans le futur. I, c'est ton intérêt par période. Et N, c'est le nombre de périodes d'intérêts composés. Alors, entrons dans le gras de l'affaire. Faisons un exemple. Alors, si je dis que dans 3 ans, Thomas, il planifie de s'acheter une voiture de 30 000 piastres, M. Big Shot, quel montant doit-il investir dès maintenant si la banque lui offre un intérêt de 12,5 % par année capitalisé trimestriellement? Donc, encore une fois, tu veux savoir qu'est-ce qu'il a besoin d'investir dès maintenant. Ce qui veut dire, c'est là où tu différences ça d'une situation d'intérêt composée avec un dépôt. Parce que dans cette situation-là, je dirais j'ai 30 000 piastres, je le dépose dans un compte, combien est-ce que j'ai plus tard? Maintenant, je dis, je veux 30 000 $, combien est-ce que je dois mettre maintenant? Donc, c'est le contraire, c'est là de ce qu'on réalise que nous avons une formule de valeur actuelle. Et puisque nous voulons tous notre niveau 4, nous allons prendre le temps de lister notre information. Donc, mon M, c'est le montant final que je veux qui sera 30 000 $. Le VA, c'est ma valeur actuelle, donc combien j'ai besoin de déposer, je ne le connais pas dans cette situation-là. Le taux d'intérêt, c'est 0,125, mais puisque c'est capitalisé trimestriellement, je dois diviser par 4, ce qui va donc me donner 0,03125. Et mon N, c'est 3 ans, capitalisé trimestriellement, donc c'est 3 fois 4, qui donne 12. Alors là, je le mets dans ma formule. N'oubliez pas que l'exposant est négatif. Ça, c'est une erreur qui n'est quasiment pas pardonnable sur votre évaluation parce que ça va trouver quelque chose de complètement différent. Ça va d'ailleurs trouver un investissement de 30 000 $ pendant 3 ans trimestrielles. Versus toi, tu veux combien j'ai besoin d'investir pour avoir 30 000 $. Donc, si vous mettez ça dans votre calculatrice, et vous utilisez la logique qu'on a démontrée en salle de classe, donc 1,03125, et vous faites l'exposant. Exposant moins 12. Ça va vous donner une réponse. Donc, ça, c'est le calcul ici. Et à la fin, je dois le multiplier par 30 000, ce qui va donc me donner une valeur actuelle de 20 737 et 37 sous. Alors, en gros, si j'investis 20 737 $ et 37 sous aujourd'hui, je vais avoir 30 000 $ dans 3 ans pour ce compte précis-là. Les grands-parents de Ravis, ils veulent avoir 150 000 $. En passant Ravis, il y a un excellent nombre pour votre futur enfant. Ils veulent avoir 150 000 $ au moment de leur retraite dans 9 ans. Donc, il veut savoir combien d'argent est-ce qu'ils doivent placer maintenant. Encore, devraient-ils placer maintenant. Donc, je cherche combien est-ce qu'ils doivent mettre maintenant pour avoir. Et encore, ils veulent avoir. Encore, c'est tout dans le futur. Qui va être composé semi-annuellement. Donc, encore, j'ai une situation de valeur actuelle. J'écris mon information. Donc, ma valeur actuelle, je ne la connais pas parce que c'est ça que je cherche. Mon montant final, je veux 150 000 $ à la fin. Pour le taux d'intérêt, c'est 0,0575 et c'est semi-annuel. Donc, c'est divisé par 2, ce qui va me donner 0,02875. Et pour le n à la fin, c'est 9 ans composé semi-annuellement. Donc, 9 fois 2, qui donne 18. C'est 18 semestres dans 9 ans. Donc, je prends ça, je mets ça dans mon équation. N'oubliez pas, l'exposant est négatif. Et si vous calculez ça comme il faut, vous devriez vous en retrouver avec 90 056 $ et 28 sous. Alors, ici, pour que les grands-parents de Ravie puissent avoir 150 000 $ dans 9 ans, ils doivent aujourd'hui investir 90 056 $ et 28 sous. Le dernier exemple, parfois, les gens, on va dire, ils lisent la question de la mauvaise façon. C'est d'essayer de comprendre ici, une dette de 5 000 $ va être échue dans 2 ans. Ça veut dire que tu as emprunté un certain montant d'argent, puis si tu le payes dans 2 ans, ça va te coûter 5 000 $. Donc, tu vas aller voir la banque, ils vont dire, il te reste 5 000 $ à payer sur votre compte. Mais le créancier, il accepterait aujourd'hui un règlement, une somme actualisée autour de 10 % composée trimestriellement. Ce qui veut dire qu'il dit que dans ces 2 ans-là, il y a 10 % d'intérêt qui est accumulé. Ça fait que si tu payes aujourd'hui, ça ne sera pas 5 000 $. Donc, combien est-ce que tu dois payer aujourd'hui sur la dette que si tu n'attends pas 2 ans, tu vas te sauver X nombre de dollars? Ça va être moins que le 5 000 $. Donc là, tu te retrouves avec une valeur actuelle encore une fois. Tu lisces ton information. Donc, je sais que ma dette à la fin sera 5 000 $. Mon taux d'intérêt, c'est 0,1, mais il est divisé par 4 parce que c'est trimestriel. Alors, ceci va me donner 0,025. Et mon N, ça va être simplement 2 ans x 4, donc 2 x 4 qui va me donner 8. Alors, si je mets ceci dans mon équation, il n'est pas le négatif. Si vous le faites comme il faut, ça va vous donner 4 103 $ et 73 sous. Donc, si je veux payer ma dette tout de suite, c'est 4 103 $ et 73 sous. Si je veux attendre 2 ans, ça va me coûter 5 000 $. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pas à m'envoyer un message, je serais de mon dos.